Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, est-ce que Xbox n'aime plus les handicapés ? La question se pose, la question est choquante, je sais, non, on exagère, on exagère, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes en situation de handicap qui se plaignent de la dernière décision de chez Microsoft, de chez Xbox ici, et peut-être avec raison Rector, je vais vous laisser se le juge évidemment, puisque eh bien, Microsoft pénalise les joueurs en situation de handicap sur Xbox, et ça ne plaît pas, nous dit cet article d'Xboxygen ici, Xbox tire une balle dans le pied, c'est possible, c'est possible, on va voir de quoi il s'agit, Microsoft a plutôt montré des signes d'ouverture concernant ses activités gaming ces dernières années, c'est vrai, mais une décision récente va changer la donne et impacter fortement l'utilisation d'accessoires sur Xbox, c'est possible aussi, comme l'indique Windows Central, la possibilité d'utiliser des accessoires non approuvés par Xbox touche à sa fin. En effet, Microsoft a pris une décision radicale en instaurant une nouvelle politique qui bloque l'utilisation d'accessoires non autorisés avec ses consoles, et ça commence dès le 17 novembre, donc très bientôt ici dans deux semaines. Et ça va être un problème, c'est-à-dire qu'il y a plein de périphériques qui n'ont pas été officiellement autorisés, mais qui marchent, parce que c'est très facile, c'est soit du Bluetooth, soit du USB, le protocole est très con, c'est pas très compliqué de faire fonctionner ça avec une Xbox, donc voilà, donc il y a plein de périphériques qui, bah, du coup, ne marcheront plus. Et alors, déjà, il y a un gros problème, c'est que, bah, il y en a qui vont être achetés, parce que déjà, tout le monde ne sera pas au courant de la news, que, visiblement, ils n'ont pas donné énormément de temps pour se retourner. Là, bon, dans 15 jours, les gars, vos manettes, là, c'est fini. Voilà, quitte de celle qu'on a achetée, c'est un truc, du jour au lendemain, les mecs qui vont se retrouver avec des erreurs, ils ne sauront pas ce que c'est. C'est un petit peu, quand même, je trouve un petit peu radical comme mesure. Ils diraient, bon, l'année prochaine, ou dans six mois, je ne sais pas, ou progressivement, voilà, méfiez-vous, faites gaffe, il y aura quelque chose, je ne sais pas. C'est quand même très curieux. C'est quand même très rapide, et du coup, bah, il y a plein de joueurs qui commencent à râler, certains utilisateurs commencent déjà à recevoir un message d'erreur. Alors voilà, si vous avez un message d'erreur 082D6002, toujours ces messages à la con, ils ne peuvent pas envoyer un message textuel. Ils le savent très bien, ils ont les correspondances du code avec le truc, et si vous allez fouiller, vous allez trouver la correspondance du code, mais pourquoi ne pas l'afficher directement ? Code d'erreur machin 2022, avec l'explication du code d'erreur d'en dessous. Ça fait des années que c'est comme ça, sur Windows, ou même sur plein d'autres périphériques. Mettez un message clair, un message avec des mots intelligibles, par un langage que personne ne comprend. Bref, je ferme la parenthèse. Quand ils essaient d'utiliser un accessoire non validé par Microsoft, et oui, la connexion, votre accessoire n'est pas autorisé. Les premiers messages d'erreur semblent être apparus avec la mise à jour du Xbox du 16 octobre de version 10.0.blablabla. Mais sur Reddit, un utilisateur se plaint depuis le 30 septembre que son volant Trussmaster TMX Pro ne fonctionne plus avec F1 2021. Plus Trussmaster, c'est pas... Vous avez l'impression que c'est des périphériques qui sont faits dans une arrière-boutique au Mexique, par des esclaves et des trucs un peu bizarres. Non, 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 des fois, ça vient des grandes marques, parce qu'il n'y a pas besoin forcément de le faire certifier par Xbox. Ça marche très bien, alors pourquoi s'embêter, si vous voulez ? Donc voilà. Selon ces tests, le problème est arrivé depuis la mise à jour du Xbox du 21 septembre qui rend le volant presque inutilisable. Ils préparaient déjà le terrain. À mon avis, Xbox, ça fait quelques temps qu'ils y pensent. Le message est donc clair, les accessoires non autorisés par Microsoft ne peuvent donc plus fonctionner sur les consoles Xbox. Cela peut paraître anodin, mais les conséquences sont importantes pour certains joueurs. Et oui, parce qu'il y a plein de périphériques qui ne sont pas forcément juste une copie conforme de la manette, juste avec différentes couleurs, des trucs plus rigolos et moins chers. Non, il y a des fois des trucs adaptés à des joueurs, un peu plus adaptés, différents. Les joueurs préfèrent, parce que leurs mains préfèrent ce type de manettes, ou même avec des boutons annexes. Et donc, nos amis aussi, en situation de handicap, qui ont des manettes spécifiques, qui ne sont pas forcément non plus adaptées et certifiées par Xbox. Les conséquences de ce changement de politique ne sont pas fait attendre. Brook Gaming, connu pour ses accessoires de jeux tiers, a publié un message sur son site officiel pour confirmer que certains de ses accessoires ne fonctionnent tout simplement plus sur Xbox. Il est notamment question de la clé Wigman. Wigman, Wigman, la clé Wigman XB2 Converteur. Les fabricants de matos, de jeux vidéo, ils ont toujours des noms, mais alors les périphériques, je crois qu'ils ont le pompon quand même pour les noms bien, je ne sais pas, c'est rigolo. Qui permet de jouer sur Xbox avec plus de 125 manettes différentes, y compris des manettes PS4, PS4, deux fois PS4, donc Switch ou d'autres fabricants. C'est quand même pas mal, non ? Moi j'aime bien, c'est l'interopérabilité, c'est très bien de pouvoir jouer avec une manette Switch sur une Xbox, même une manette PS4 si vous préférez, parce qu'il y a des gens qui préfèrent la manette PS4, qui est plus petite, avec, vous savez, c'est la fameuse histoire des molettes, soit parallèle, soit opposée, si vous voulez. Il y en a qui préfèrent. Difficile d'évaluer le nombre d'accessoires, est-ce que Xbox va certifier ça ? Pour permettre de faire des manettes PS4, même des manettes PlayStation sur Xbox ? Pas sûr. Difficile d'évaluer le nombre d'accessoires concernés par ces changements de politique. Du coup, voilà, le problème, c'est que toutes les thunes que les gens ont mis dans des accessoires qui ne seront pas forcément recertifiés, qu'ils ne pourront plus utiliser comme ça d'un coup. Mais on sait déjà qu'une partie de la communauté voit tout ça d'un très mauvais oeil. En effet, certains accessoires tiers sont aujourd'hui utilisés par des joueurs et joueuses en situation de handicap, y compris le Cronus, qui est parfois utilisé aussi pour jouer avec un clavier-souris en se faisant passer pour une manette et dénoncé comme un accessoire de triche dans l'FPS. Et en fait, c'est là où est l'origine du truc, c'est que Xbox fait ça pour éviter la triche. Parce qu'il y en a qui ont des accessoires un peu bizarres qui permettent, avec des options, qui permettent d'avoir des avantages dans les jeux, donc de tricher, bien que ce n'est pas une manette qui va vous faire du wallhack ou des trucs comme ça. Mais, voilà. Du coup, le problème, c'est que pour quelques tricheurs, on va pénaliser énormément de gens et ça, ça me gêne beaucoup. Sur X, anciennement Twitter, David Combarieux s'inquiète de sa nouvelle politique et a demandé à Xbox de clarifier la situation. S'il vous plaît, donnez-nous des nouvelles. Pour les joueurs handicapés, vous savez qu'ils utilisent exactement des manettes alternatives avec des contrôleurs adaptatifs Xbox. David Combarieux est le fondateur de HitClick, issu du projet Handigamer, qui vise à rendre le jeu vidéo accessible à l'aide de solutions innovantes pour personnes à motricité réduite. Il est notamment question de créer des manettes sur mesure en fonction des handicaps de chacun et donc d'utiliser des accessoires tiers pour y parvenir et des accessoires tiers qui sont nombreux et variés. PlayStation aussi a fait récemment aussi une manette. Alors, eux, ils ont essayé dans le truc customisable. Au lieu d'adapter à chacun, c'est vous qui la mettez avec des boutons un peu partout que vous pouvez mettre. C'est très intéressant, c'est très bien. Voilà, un peu cher, je trouve, mais bon, très bien. Avec cette nouvelle politique, le risque est que les joueurs et les joueurs en situation de handicap ne puissent tout simplement plus jouer sur Xbox comme ils en avaient l'occasion ou alors d'attendre longtemps. De son côté, le YouTuber Maximilian Dude, spécialisé dans les jeux de combat, a demandé à Xbox de faire marche arrière sur cette décision. Il s'agit essentiellement d'une condamnation à mort pour les événements de jeux de combat locaux qui se déroulent sur Xbox. On dirait, il n'y en a pas beaucoup. Passeront sur PC. PC Master Race. Non, c'est embêtant. Et aussi pour d'autres qui ne peuvent se permettre d'acheter plus d'un seul stick d'arcade. Les convertisseurs de Brawl Gaming ne sont pas des appareils de triche. Ils sont une énorme aubaine pour la communauté de jeux de combat. Veuillez reconsidérer cela. C'est ça le problème. C'est-à-dire que les adaptateurs qui peuvent être utilisés éventuellement pour des trucs qui peuvent être considérés comme la triche sont en fait utilisés par énormément d'autres mondes, d'autres personnes pour des trucs qui ne sont pas de la triche, pour vraiment des bonnes utilisations. Bon joué ! Selon Windows Central, Microsoft a instauré cette nouvelle politique pour en même temps lever les restrictions sur la capacité des fabricants de matériel tiers à créer des accessoires sans fil pour les appareils Xbox Series X. C'est ainsi qu'on a vu arriver ces derniers temps les premières manettes sans fil tierces officielles. Ce genre d'initiative pourrait limiter la triche sur Xbox, mais force est de constater que ce changement a des impacts qui vont bien au-delà de ce que l'on pouvait imaginer quand on voit les efforts réalisés par Xbox pour toucher la population de joueurs et joueuses de la motricité réduite, cette décision paraît assez surprenante, effectivement très surprenante, notamment, surtout, vu la marge de temps parce qu'ils ont déclaré dans le même temps que oui, ils vont faire un effort pour certifier plus d'objets. C'est très bien, mais tout ça, ça prend du temps, ils ne vont pas forcément certifier tout le monde et il y a encore une fois des adaptateurs qui clairement sont visés parce que potentiellement utilisables pour tricher entre guillemets et encore une fois quelle est l'ampleur du truc, vraiment des manettes, je ne sais pas, bon, c'est curieux. En fait, ces mêmes adaptateurs sont utilisés pour plein d'autres choses différentes et vous allez pénaliser plein de monde avec ça et en laissant une marge de manœuvre qui est extrêmement réduite. Ça a déjà commencé, ils n'avaient pas prévenu et là, le mec, vous avez 15 jours. Super, je viens d'en acheter un, ça m'a coûté 200 balles, je fais quoi ? Je le renvoie, je m'assoie dessus, c'est vrai qu'il y a un joli stick, donc ça peut faire du bien de s'asseoir dessus, mais bon, poire ou rond pour le stick, les amateurs comprendront. Bref, je ne comprends pas cette décision, franchement, c'est dommage, c'est dommage, petit point négatif, voilà, carton jaune pour Xbox. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501